bonjour à toutes je vous propose aujourd'hui un nail art que j'ai réalisé pour halloween donc c'est un nail art qui est composé de petits citrouilles et de petits chats noirs donc je vous propose dans un premier temps de découvrir le matériel que j'ai utilisé pour ce nail art j'ai choisi un vernis de base qui est un petit peu crème pour bien faire ressortir la déco je vais ensuite poser une goutte de peinture acrylique orange sur un support et comme toujours je vais préparer mon pinceau c'est à dire que je vais le nettoyer en claquant le pinceau sur la paroi de mon pot et ensuite je vais retirer l'excédent d'eau sur un kleenex je prélève maintenant une goutte de peinture acrylique que je vais travailler à côté pour bien abîmer mon pinceau de peinture et je vais commencer par réaliser ma citrouille donc je vais réaliser deux courbes de chaque côté de mon ongle et je vais ensuite remplir l'intérieur une fois que ma première couche est sèche je vais en réappliquer une seconde pour plus de couvrance donc comme vous pouvez le voir je n'ai pas fait un arrondi tout en haut j'ai vraiment fait un petit creux pour laisser place aux petits chats qu'on va réaliser ensuite je prends maintenant une goutte de peinture acrylique noire et de la même façon je vais le travailler avec un pinceau pour commencer à réaliser le chat je commence par réaliser deux petites pattes qui vont être un petit peu courbées de part et d'autre du petit creux que j'ai laissé en haut de la citrouille et je vais les remplir je vais maintenant placer la tête donc vraiment à coller aux pattes je vais réaliser une première courbe pour faire un petit peu comme un ballon de rugby donc je vais d'abord tracer le contour et puis je vais remplir l'intérieur tout en noir maintenant réaliser les oreilles du chat donc je vais réaliser en fait deux petits triangles un petit peu arrondis de part et d'autre du cercle j'ai ensuite pris à nouveau de la peinture acrylique orange pour réaliser le chapeau du chat donc là comme pour la citrouille j'ai posé deux couches pour avoir une couvrance optimale j'appose ensuite une goutte de vernis vert sur un support et à l'aide d'un pinceau fin je vais réaliser donc la tige de ma citrouille et ainsi qu'un peu de verdure pour que le chapeau du chat soit plus réaliste je prends ensuite un vernis bleu vert très clair pour réaliser les yeux du chat à l'aide d'un doting tool je réalise ensuite le museau du chat à l'aide d'une peinture acrylique rose claire avec de la peinture acrylique blanche très diluée je vais réaliser les moustaches du chat en effleurant mon pinceau de part et d'autre du museau je vais ensuite créer de l'orange clair pour réaliser les stris caractéristiques de la citrouille je réalise ensuite les yeux le nez et la bouche de ma citrouille à l'aide de peinture acrylique blanche et de mon pinceau fin donc les deux yeux sont deux triangles le nez c'est un triangle mais inversé donc la pointe vers le bas et donc pour la bouche j'ai réalisé vraiment un zigzag en triangle et presque pareil en bas mais sinon vous pouvez remplir le bas c'est pas très grave si ça fait une sorte de demi bouche une fois que les yeux sont bien secs je vais réaliser deux tout petits pois à l'aide de la peinture acrylique noire pour réaliser les yeux du chat donc pour finir cette déco j'ai réalisé le feuillage de la citrouille là où j'avais encore de la place donc j'ai réalisé des boucles et des lignes un petit peu arrondi ensuite pour terminer cette déco je pose une bonne couche de top coat pour plus de brillance et surtout pour faire tenir la peinture acrylique vous pouvez retrouver tout le matériel que j'ai utilisé pour cette vidéo sur le site lmcosmetics.fr je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et j'espère vous retrouver très bientôt pour un prochain tutoriel et j'espère vous retrouver très bientôt pour un prochain tutoriel